Bonjour tout le monde, bienvenue à Psychologie évolutionniste PSF 470. Je ne sais pas s'il y a un sifflement dans le son, s'il y a un léger sifflement dans le background, je suis désolé. Je ne suis pas certain de savoir comment arranger ça. Je pense l'avoir arrangé, mais ça se peut qu'il y en ait encore un. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, si il y en a un. Ok, donc écoutez, on a vu des choses assez complexes par rapport à, si on veut, au développement de l'idée de l'évolution au fil de l'histoire, à la place importante de Darwin, aux facteurs qui l'ont mené à développer sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, qui est, comme j'avais dit, sa contribution à lui, et sélection sexuelle. On a vu aussi d'autres petits facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y a de l'évolution au cours du temps, mais qui sont aléatoires, qui ne sont pas le produit de l'évolution sexuelle, de la sélection sexuelle naturelle. Et ce que je veux faire maintenant, c'est finir cette partie-ci, en parlant un petit peu plus de l'évolution, de manière un peu plus large. entre autres, en parlant des fausses idées que les gens ont, des erreurs que les gens ont tendance à faire. Je dois vous rappeler que le concept d'évolution par sélection naturelle et par sélection sexuelle a l'air extrêmement simple, comme ça sur papier, mais il faut vraiment vous assurer que vous le comprenez. Donc, je vais probablement vous donner des exercices pour m'assurer que vous le comprenez, et aussi dans le cadre de discussion, je vais essayer vraiment de faire ce que je peux pour vérifier que vous le comprenez, parce que, comme je vous dis, c'est la base du cours de psychologie évolutionniste. Parce que, pour me répéter, l'argument va être pendant ce cours que beaucoup des aspects de la nature humaine, de la psychologie humaine, sont des caractéristiques qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle et par sélection sexuelle. Et on va voir spécifiquement en détail plus tard des exemples. Mais, maintenant, ce que je veux faire, c'est regarder certaines... Regarder plus largement l'évolution pour voir certaines erreurs que les gens ont tendance à faire quand ils essayent de la comprendre, puis on reviendra là-dessus aussi plus tard. La première idée, ce qu'il faut comprendre, là, ce que je veux vous empêcher de faire, c'est que je veux vous empêcher de penser, d'une certaine manière, comme quoi l'évolution par sélection naturelle est prospective, elle est axée vers l'avenir, ou elle est intentionnelle. La sélection naturelle, c'est simplement quelque chose de mathématique, de logique, qui dit que si tu te reproduis plus, tu vas laisser plus de petits à la prochaine génération qui ont tes caractéristiques à toi. That's it! C'est tout ce que ça veut dire. S'il y a quelque chose à propos de toi qui te permet de te reproduire plus, et que ça se passe génétiquement, tu vas laisser plus de petits à la prochaine génération qui ont cette caractéristique, comparé à ton voisin ou ta voisine qui, elle, lui, n'a pas cette caractéristique qui lui permet de se reproduire plus, et donc va laisser moins de petits avec cette caractéristique-là. C'est juste logique. Donc, c'est pas quelque chose qui est prospectif, qui est tourné vers l'avenir, qui est intentionnel. C'est, en anglais, on dit « it's a blind process ». C'est un processus qui est complètement aveugle, qui n'est pas intéressé à vous, qui n'est pas intéressé à l'avenir, c'est simplement de la logique. Ceux qui se reproduisent plus, laissent plus leur gêne à la prochaine génération. C'est « obvious » comme on dit en anglais. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le long coup de la girafe, par exemple, n'a pas évolué dans le but de lui permettre d'avoir accès aux feuilles juteuses dans le haut des arbres. Je répète ça parce que c'est vraiment important de comprendre. Le long coup de la girafe n'a pas évolué dans le but de lui permettre d'avoir accès aux feuilles juteuses dans les arbres. Les piquants du porc épique n'ont pas évolué dans le but de permettre au porc épique de se défendre. Les longues dents du castor n'ont pas évolué dans le but de lui permettre d'être plus efficace à couper du bois. À couper du bois, à traiter le bois avec ses dents, dans le fond. Ce n'est pas dans le but, c'est des humains qui ont des buts. Mais la sélection naturelle, elle n'a pas de but. C'est simplement cet algorithme qui dit que ceux qui ont une caractéristique qui fait qu'ils se reproduisent plus laissent plus des petits avec cette même caractéristique-là dans la prochaine génération. That's it! That's all! Donc, ce n'est pas que le long coup de la girafe a évolué dans le but de lui permettre d'avoir accès aux feuilles juteuses. C'est plutôt que les girafes qui, en raison d'une certaine variation naturelle, ceux ou celles qui ont des coûts un peu plus longs, ont un avantage sur les autres en ce qui concerne l'accès aux feuilles, et par conséquent, ils ont plus de chances de survivre et ainsi de transmettre cette caractéristique avantageuse-là à leur progéniture. Mais ce n'était pas dans le but de. Autrement dit, la sélection naturelle agit uniquement sur des variations qui existent déjà. La sélection naturelle ne fait pas apparaître des choses dont vous avez besoin, dont l'espèce aurait besoin. La sélection naturelle prend des variations naturelles qui existent déjà chez l'espèce et fait en sorte que certaines personnes qui ont ces variations-là se reproduisent plus, ce qui fait qu'à la prochaine génération, il y a plus d'organismes avec cette caractéristique-là, et à la prochaine génération, il y en a encore plus, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde dans l'espèce ait cette caractéristique-là. Mais elle n'est pas intentionnelle. Elle ne peut pas regarder vers l'avenir ou prévoir des besoins futurs, d'où la petite image ici qui dit Donc on voit un castor, ici, qui dit Chainsaw, 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 puis là, tout à coup, plouc ! Now that's what I'm talking about, OK ? Donc, adaptation doesn't involve trying. OK, c'est pas la sélection naturelle, c'est pas à propos d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer pour devenir de plus en plus fort ou quelque chose comme ça. Ça, c'était l'argument de la marque, si vous vous souvenez bien, OK ? Mais ça fonctionne pas comme ça. Un autre truc aussi qu'il faut comprendre à propos de la sélection naturelle, c'est que c'est graduel. C'est graduel, c'est tellement graduel que nous, dans une durée de vie humaine, on la voit pas agir, OK ? Parce que ça agit sur des centaines, des milliers, des millions de générations, OK ? Dépendant des contextes, OK ? Si on prend des formes de vie qui se reproduisent beaucoup plus vite que les humains, on peut voir l'évolution en contexte. Comme, par exemple, on peut le voir très facilement si on prend des bactéries qui se reproduisent très, 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 très vite et qu'on les met dans une certaine solution et on remarque que ça tue la plupart des bactéries, sauf quelques-unes qui ont une certaine variation qui leur permettent de survivre, puis là, eux autres, ils se reproduisent, puis bientôt, toutes les bactéries sont résistantes à telle, à la substance, au produit, tu sais. C'est le problème des antibiotiques, right ? C'est ça que c'est le problème avec les antibiotiques aujourd'hui. OK ? On donne trop d'antibiotiques, qu'est-ce que ça fait ? C'est que les bactéries, les microbes, ceux qui sont résistants aux antibiotiques, se reproduisent plus et bientôt, toutes les formes d'une certaine bactérie sont résistantes à l'antibiotique. C'est un problème énorme en médecine, présentement. OK ? Donc, chez certaines formes de vie, comme certains microbes ou des bactéries, on peut voir l'évolution s'ils se reproduisent très, 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 très vite. Mais quand on parle de l'évolution pas mal des animaux, là, on parle de centaines, de milliers, de millions de générations, des milliards d'années, tu sais. Et donc, c'est pas... C'est pas... C'est pas quelque chose que l'on peut voir à l'œil nu, là, comme ça, au cours d'une journée. OK ? Donc, c'est très graduel. Les ancêtres des girafes qui avaient des petits coups n'ont pas évolué des longs coups du jour au lendemain, là, en une semaine. Ou même, même pas en quelques générations, en trois, quatre générations. Il a fallu des dizaines, dans certains cas, dans d'autres cas, des centaines, des milliers, dans certains cas, même des millions de générations. OK ? Pour que le processus de sélection façonne progressivement les mécanismes-organismes que nous voyons aujourd'hui. Le long coup de la girafe est le produit de probablement de millions de générations de girafes. OK ? Et donc, c'est difficile pour nous, les êtres humains, de réfléchir à des durées de temps aussi longues. OK ? Mais il faut le faire. Un des aspects les plus étonnants de la théorie darwinienne, et bouleversant pour plusieurs au 19e siècle, quand elle a été émise, c'est qu'elle unit toutes les espèces dans un grand arbre phylogénétique, je veux dire un arbre des espèces, qu'on pourrait appeler l'arbre de la vie. OK ? Et c'était la première fois, bien c'est la première théorie, la seule théorie qui nous permet de faire ça, de comprendre que toutes les formes de vie sur Terre sont reliées. OK ? Pour la première fois dans l'histoire, chaque espèce était liée les unes aux autres par une ascendance commune, ça veut dire un ancêtre commun, incluant l'humain. Par exemple, 98% des gènes qu'on retrouve chez l'être humain sont partagés chez le chimpanzé. OK ? Et donc ça, ça veut dire que l'être humain, Homo sapiens, et le chimpanzé partagent un ancêtre en commun. Il y avait un animal à un moment sur Terre qui était ni Homo sapiens, ni chimpanzé, mais qui, avec l'évolution, s'est splitté en deux branches, un qui a donné l'Homo sapiens et l'autre qui a donné le chimpanzé. Et on croit que cet animal-là existait il y a à peu près 6 ou 7 millions d'années. OK ? Mais ça peut aller plus loin. Il y a plusieurs gènes humains qui sont partagés avec un simple verre transparent qu'on appelle, je pense, le Keno Abditis Elegans. Si vous regardez ça sur Internet, c'est un verre transparent. OK ? Et il y a plusieurs gènes qui sont identiques chez l'être humain, qui suggèrent qu'on partage un ancêtre commun avec ce verre-là. OK ? Un ancêtre de sans doute plusieurs millions, il y a plusieurs millions d'années. Quelque chose qui n'était ni humain, ni vert, quelque chose d'autre. OK ? Et donc, c'est faux quand... Souvent, on entend les gens parler de l'évolution comme quoi l'être humain vient du singe ou l'être humain vient du chimpanzé. OK ? C'est faux. La réalité, c'est que le chimpanzé et l'humain, ou les singes et l'humains, en fait, les humains sont une forme de singe, nous sommes des grands singes, à même titre que le bonobo, le rat-outan, les chimpanzés, et ainsi de suite. OK ? Mais donc, les humains, et par exemple, les chimpanzés ou les grands singes, l'un ne vient pas de l'autre, ils partagent tous un ancêtre en commun, quelque chose qui n'était ni humain, ni grand singe. OK ? Donc, c'est important de comprendre ça. Et évidemment, cette théorie-là a donné lieu à beaucoup de controverses au cours de la fin de l'époque victorienne quand elle a été publiée par Darwin. OK ? Juste pour vous donner quelques petits exemples, il y a certains chercheurs qui ont collectionné des commentaires écrits de contemporains de Darwin pour avoir une idée de comment les gens recevaient ça. On a Dame Ashley qui était une contemporaine de Darwin ayant entendu que les humains descendent des singes. OK ? Ce qui est une façon de dire qu'ils le viennent, qu'ils ont commencé à être quelque chose qui était un singe, mais on vient juste de voir que ce n'est pas exactement ça. C'est qu'ils ont commencé à être quelque chose qui n'était ni un singe, ni humain, mais qui aurait pu très bien ressembler à un singe toutefois. s'exclama « Espérons que ce n'est pas vrai, mais si c'est vrai, espérons que cela ne sera pas connu. » OK ? Dans un célèbre débat à l'Université d'Oxford, Mgr Wilberforce, qui était un anti-évolutionniste, demanda à son rival Thomas Huxley, qui était un supporter de Darwin, si le « singe » duquel Huxley descendait était du côté de sa grand-mère ou du côté de son grand-père. Donc, un peu une insulte ici pour dire « Ah oui, votre grand-mère ou votre grand-père était un singe. » C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Non, évidemment. C'était mal compris ici. Ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on parle sur des millions de générations. OK ? Et ce n'est pas un singe, c'est un ancêtre commun avec le singe d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est... Pas un singe d'aujourd'hui et pas un être humain d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est différent et qui a évolué dans les deux branches séparées. Qui aurait très bien plus ressemblé à un singe jusqu'à un être humain, mais ça ne fait rien ça. Même les biologistes de l'époque de Darwin étaient sceptiques quant à la théorie de la sélection naturelle. Ça, il faut le savoir. Et pour des bonnes raisons. Parce qu'une des objections était que cette théorie-là ne ferait pas une vision cohérente de l'hérédité. Darwin nous disait qu'il y a des caractéristiques naturelles, des variations naturelles qui sont passées à notre progéniture, qui sont passées à la prochaine génération par reproduction. Mais, à part dire ça, si on leur demandait « Ah oui, comment ça fonctionne ça? » La génétique n'était pas comprise encore. On n'avait pas le concept de gêne encore. Donc, ce qu'on savait, c'est que les caractéristiques des parents ont tendance à se montrer chez les enfants, mais on n'avait pas vraiment de mécanisme, d'idée de comment ça fonctionne. Et ça, ça rendait plusieurs biologistes sceptiques quant à la théorie de la sélection naturelle, parce qu'ils disaient « Darwin nous dit simplement que c'est passé au petit, mais comment c'est passé au petit? » Comment ça fonctionnerait? Darwin avait, en fait, une théorie de l'hérédité qui était aujourd'hui discréditée en grande partie, qui est l'hérédité par mélange, dans laquelle les descendants sont des mélanges de leurs parents. Un peu comme la peinture rose est un mélange de peinture rouge et de peinture blanche. Comme, par exemple, Darwin aurait peut-être dit que si le papa a les cheveux noirs et la maman a les cheveux blonds, donc, il va passer la caractéristique cheveux noirs à l'enfant et la caractéristique cheveux blonds à l'enfant, puis ces deux caractéristiques-là vont se mélanger pour donner un genre d'enfant avec des cheveux chat-tingent, tu sais. Un peu comme la peinture rose est un mélange de peinture rouge ou de peinture blanche, OK? C'était notre vision à l'époque de l'hérédité. On pensait que ça fonctionnait comme ça, que c'était un mélange des caractéristiques. On voit ici une image qui démontre ça de manière un peu rigolote avec le papa avec les lignes horizontales, la maman avec les lignes verticales et le bébé avec les lignes, avec les quadrilatères, là, dans le fond. OK, cette théorie-là de l'hérédité mélangée, aujourd'hui, elle est discréditée. J'ai entendu parler dernièrement qu'il y a certains cas, il y a certaines choses dans lesquelles, parfois, il peut y avoir un genre de mélange des caractéristiques, mais je ne suis pas certain de comprendre. c'est assez avancé en génétique, mais pour les besoins de la cause ici, on peut dire que la théorie générale de l'hérédité mélangée est complètement discréditée. Mais, justement, le fait que Darwin n'était pas certain de comment fonctionnait cette hérédité-là, puis avait un genre d'idée de l'hérédité mélangée, il faisait en sorte qu'il y a plusieurs, même en biologie, qui s'opposait à sa vision de l'évolution par sélection naturelle. Une autre objection que les gens avaient, que certains biologistes avaient, c'est que, et puis, quand je dis le mot biologiste, il ne faut pas réfléchir, je parle des biologistes du temps de Darwin, ce n'est certainement pas la même chose que des biologistes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les biologistes qui ne croient pas à l'évolution par sélection naturelle, à toute fin pratique, ça n'existe pas. Ça serait comme dire des mathématiciens qui ne croient pas aux chiffres, ou qui ne croient pas à la possibilité qu'on peut additionner des quantités. Ça ne fera aucun sens. La science de la biologie fait uniquement du sens à la lumière de l'évolution. Il n'y a rien qui fait du sens en biologie si on n'accepte pas l'évolution. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. C'est une science en développement beaucoup, donc on s'intéressait aux changements avec le temps, mais on n'était pas certain de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle. Donc, une autre objection qu'avaient ces biologistes-là, c'était qu'ils ne pouvaient pas imaginer comment les premiers stades de l'évolution d'une caractéristique ou d'une adaptation pourraient être utiles à un organisme. Comme par exemple, Darwin aurait dit que les oiseaux ont évolué des ailes et ces ailes-là ont une fonction aujourd'hui qui est de leur permettre de voler, qui est très utile pour se défendre des prédateurs, pour ci, pour ça. Évidemment, les ailes n'ont pas évolué afin de permettre aux animaux de voler. Ce qui est arrivé, c'est que les ancêtres des oiseaux qui avaient des parties d'ailes, des plumes, des choses qui ressemblaient à des ailes, avaient plus tendance à pouvoir se défaire des prédateurs, par exemple, et ils passaient ça à leur prochaine génération. Puis, ce processus-là se répétait, répétait jusqu'à temps qu'on a tous les oiseaux qui ont des ailes. OK? Je dis tous les oiseaux qui ont des ailes. Je prends pour acquis qu'il y a peut-être certains oiseaux qui n'en ont pas mais qui doivent être extrêmement rares. Donc, ces évolutionnistes... Oh, attendez, téléphone, il va falloir que je mette ça sur pause. OK, désolé pour ça, je suis de retour. Il fallait que je prenne un appel. Et là, je n'ai aucune idée de ce dont je parlais. Mais donc, je vais revenir au fait que... Donc, l'objection de certains biologistes de l'époque, c'était comment est-ce que, par exemple, une adaptation ou un trait qui est adaptatif aujourd'hui, qui est utile aujourd'hui, aurait pu évoluer graduellement et être utile. Comment une aile partielle pourrait-elle aider un oiseau? OK? si une aile partielle est insuffisante pour voler. Donc, leur objection, c'était OK, je n'ai pas de problème avec l'idée de Darwin que les animaux d'aujourd'hui ont évolué des caractéristiques qui semblent très adaptatives à l'environnement d'aujourd'hui. mais Darwin me dit que ça a été fait de manière super graduelle. Or, il me semble que l'avantage vient juste quand la chose est pleinement développée, quand l'aile est pleinement là. L'avantage vient quand l'aile est pleinement là et non pas quand elle est à moitié ou à un centième ou quelque chose comme ça ou à un dixième. Et donc, pour eux, le fait qu'une adaptation pouvait juste être utile à l'organisme une fois qu'elle est pleinement développée, ça venait bousiller un peu cette idée que les changements étaient faits de manière graduelle. Et certains biologistes pensaient que c'était plutôt des changements très 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 rapides. Et Darwin, lui, maintenait que non, non, c'est sur des milliers de générations, des milliers d'années. Un autre exemple, qui se disait, c'est comment un oeil partiel pourrait-il aider un reptile, par exemple, si un oeil partiel est insuffisant pour la vue. Donc, si l'oeil qui est extérieur, l'oeil en passant, c'est une adaptation extrêmement utile sur Terre, c'est un un censeur qui cape l'énergie électromagnétique, ce qu'on appelle la lumière. Et la preuve que c'est tellement quelque chose de fonctionnel et d'utile, c'est que la vaste majorité des animaux ont des yeux quasiment similaires, tu sais, et certainement tous les mammifères, tous les vertébrés ont des yeux, tu sais. Donc, ça, ça suggère que c'est quelque chose que l'évolution a développé, qui s'est développé avec l'évolution chez plein, plein, plein d'espèces, parce que c'est vraiment, c'est une stratégie qui est très, très, très utile. mais l'idée de Darwin, c'est que l'œil s'était formé sur des millions de générations, là, OK? On voit ici une première étape, OK, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à l'œil d'aujourd'hui. Et ne pensez pas genre lundi, mardi, mercredi, le passé, tu sais, génération 1, génération 500, génération 5000, génération 50 000, génération 500 000, par exemple, tu sais, je ne sais pas, j'ai dit ça, mais vous voyez ce que je veux dire, là, quelque chose de très, très, très long dans le temps, là. Et l'argument qui pourrait être fait, c'est, pardon, c'est, ben, si l'œil est adaptatif une fois qu'il est un œil, puis pleinement formé, quel avantage est-ce qu'il aurait donné en étant simplement, en n'étant pas encore un œil aujourd'hui, tu sais? et c'est un bon argument, c'est un argument intéressant, sauf que, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est qu'il y avait un problème avec la prémisse de cet argument-là, qui est qu'on s'est rendu compte qu'un œil, aujourd'hui, ok, a des avantages importants, et que l'œil, il y a, par exemple, je ne sais pas moi, des millions d'années chez les reptiles qui était simplement un genre de paquet de cellules comme ça, qui n'était pas du tout comme les yeux, il avait, d'aujourd'hui, il avait lui aussi une fonction importante. Même une plaquette comme ça, sensible à la lumière, avait une fonction importante. Ok? Les ailes partielles, on commence à comprendre, les paléontologues commencent à comprendre aujourd'hui que les ailes partielles, il y a des millions d'années, des animaux qui avaient des ailes partielles, avaient quand même des avantages. Ce n'est pas un avantage qui pouvait s'envoler comme les oiseaux d'aujourd'hui, mais c'était beaucoup meilleur à sauter, à s'échapper, à s'envoler sur quelques mètres pour s'échapper des prédateurs. Ok? Donc, l'idée, c'est que la théorie de Darwin exige que chaque étape dans l'évolution progressive d'une adaptation soit avantageuse au niveau de la reproduction. Il faut ça, right? J'espère que vous comprenez ça. Parce que s'il y a une étape qui n'est plus avantageuse, les gens qui ont la caractéristique, cette caractéristique-là vont moins se reproduire que ceux qui ne l'ont pas et ça va juste être effacé à la prochaine génération. Donc, il faut que chacune étape dans la formation de l'œil ou de l'aile, par exemple, soit avantageuse. Ok? Et ce que les biologistes disaient, c'est, ben, vraiment, ce qui est avantageux, c'est l'aile ou l'œil pleinement formé, ce n'est pas les étapes, mais c'était une erreur dans leur postulat, dans ce qu'ils présupposaient être vrai. Il s'avère qu'ils avaient tort dans le fait qu'une structure partielle n'a pas d'avantage, qu'elle en a juste une quand elle est développée aujourd'hui, au niveau d'aujourd'hui. Ok? Une des erreurs, c'était, une de leurs erreurs, c'était de penser que les ailes d'aujourd'hui sont pleinement exactement ce qu'une aile est supposée être. Non. C'est juste ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que les oiseaux dans 500 000 ans, s'il en existe encore, auront des ailes très différentes. Et à ce moment-là, on penserait que leurs ailes sont pleinement formées et que les ailes d'aujourd'hui étaient des ailes à moitié formées. Peut-être que les yeux des êtres humains dans 600 000 ans, si on existe encore, seront très différents. Et on pensera à ce moment-là que ce sont des yeux pleinement formés et que les yeux dans les années 2000, notre temps à nous, étaient des yeux à moitié formés. Tu sais? Donc, leur erreur était de penser que à un point dans le temps, une adaptation est à la limite, elle est au bout, elle est exactement ce qu'elle est supposée être. Et que toute forme inférieure de ça en termes de développement n'aurait pas été utile. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à comprendre qui est faux. Les yeux partiels, on comprend maintenant que les yeux partiels ont un avantage adaptatif. Juste la capacité de s'orienter vers la lumière permettait un avantage adaptatif. Pas besoin d'avoir un œil humain pleinement formé. Les ailes partielles donnaient un avantage adaptatif. Comme j'ai déjà vu, on commence à comprendre aujourd'hui que des ailes partielles permettaient à certaines espèces de dinosaures, par exemple, ou des espèces d'où viennent d'où viennent les oiseaux aujourd'hui, pas de s'envoler, mais d'aller plus vite, de s'échapper plus vite, de sauter sur une certaine distance sans se faire mal, par exemple. Donc, l'idée de ce qui ressort de cette critique-là, c'est que les formes partielles d'une adaptation d'aujourd'hui peuvent effectivement offrir des avantages adaptatifs. Les ailes partielles peuvent garder un oiseau au chaud. J'avais oublié de dire ça. Il y a des recherches aujourd'hui qui suggèrent ça. Il y a des animaux qui avaient des ailes partielles dans le passé qui n'étaient pas suffisantes pour voler étaient suffisantes toutefois pour les garder au chaud, maintenir la chaleur corporelle, très importante pour la survie et éventuellement la reproduction. Les aider à la mobilité pour attraper des proies ou éviter des prédateurs, même si ça ne leur permettait pas de voler comme les oiseaux le font aujourd'hui. Et même si, justement, même s'ils n'avaient pas les moyens de s'envoler pleinement. Au-delà de ça, le problème avec cette critique-là, c'est que c'est une critique au niveau de l'imagination, de la limite au niveau de l'imagination. C'est que ce qu'on voyait, c'était des biologistes dans le temps de Darwin qui étaient incapables d'imaginer comment un oeil partiel ou des piquants partiels de porc-épic ou une carapace partielle de tortue aurait pu être utile et donc à cause qu'ils étaient incapables d'imaginer comment ça aurait pu fonctionner, ils déclaraient que c'était impossible. Or, ce n'est pas un problème avec l'évolution, ça. C'est un problème avec l'imagination des biologistes de se dire, mais comment est-ce qu'une aile partielle aurait pu être utile? Comment est-ce comment certaines formes d'évolution comme des ailes partielles pourraient être utiles n'est pas un bon argument contre l'idée que de telles formes ont évolué graduellement, petit à petit. C'est un genre d'argument qu'on appelle l'argument de l'ignorance. OK? C'est juste parce que je ne suis pas capable d'imaginer comment quelque chose est possible, ça ne veut pas dire que c'est impossible. OK? Et cet argument de l'ignorance-là, ce n'est pas scientifiquement valide. Même si c'est comme intuitivement convaincant, c'est-à-dire, regarde, on a cherché, on a essayé de réfléchir à comment ça pourrait fonctionner, on n'est pas capable, donc ça doit être faux. OK? Quand vous entendez ça, peut-être vous vous dites, OK, ouais, c'est convaincant, mais ce n'est pas du tout scientifiquement valide. Le fait qu'un chercheur ou qu'un biologiste ou qu'une biologiste ne soit pas capable d'imaginer comment quelque chose pourrait être vrai n'est pas une preuve que quelque chose est faux. Nullement. OK? Et un des gros problèmes, on retrouve ça entre autres dans le domaine de l'évolution, entre autres, surtout parce que la plupart des gens, incluant les biologistes de l'époque de Darwin et encore les gens aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés à conceptualiser le changement sur l'échelle de temps évolutif, ça veut dire sur des millions d'années. C'est super difficile de comprendre, de réfléchir, de saisir comment quelque chose pourrait évoluer sur des millions d'années. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'a pas évolué pour réfléchir à des millions d'années. Nous vivons, peut-être si on est chanceux, je ne sais pas, 80 ans à peu près, certains de nous en vivent beaucoup moins. l'espèce humaine, l'espèce humaine, en général, définitivement, ne vit pas plus que 100 ans. OK? À part certaines exceptions. Donc, notre cerveau, nous, il n'est pas habitué à raisonner à un temps sur des millions d'années. OK? C'est difficile de comprendre. Et donc, à cause que c'est difficile de comprendre, c'est difficile de comprendre comment quelque chose aurait pu évoluer sur des millions d'années. mais ce n'est pas une preuve que c'est faux. OK? Et aujourd'hui, avec des recherches, on commence à comprendre comment, en effet, l'évolution aurait fonctionné de manière vraiment graduelle et comment des adaptations que l'on croit être complètes aujourd'hui, mais elles ne le sont pas. Une aile d'aujourd'hui, un œil d'aujourd'hui, ce n'est pas complet, c'est juste dans sa forme actuelle. Ça va continuer à évoluer. Ce qui ne veut pas dire que ça va continuer à devenir meilleur. N'oubliez pas, l'évolution n'est pas une question de progression. Ça va juste continuer à changer. Les yeux vont continuer à changer. Les ailes vont continuer à changer. Si, si les variations d'aujourd'hui dans les yeux et les ailes mènent à plus de reproduction. S'ils ne mènent pas à plus de reproduction, ça va rester là. Ça va se taigner. OK? Mais, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais donc, le fait qu'on soit incapable de comprendre ça sur le temps, comment ça fonctionne, n'est pas une preuve que ça n'a pas fonctionné comme ça. La théorie de Darwin non seulement s'est attirée des critiques de biologistes de l'époque, mais elle s'est aussi attirée des critiques de créationnistes religieux. OK? Évidemment, évidemment, parce que selon ces derniers, les espèces sont immuables, ne changent pas, sont créées par Dieu et ne sont pas créées par le processus graduel d'évolution par sélection naturelle. OK? Les religieux de l'époque, les créationnistes de l'époque et les créationnistes d'aujourd'hui encore, en général, il y en a certains qui ont trouvé une façon de faire rentrer l'évolution dans leur vision de la création, mais en tout cas, pour la plupart, les créationnistes d'autrefois et d'aujourd'hui s'opposent au fait que la théorie de Darwin décrit l'émergence des humains et des autres espèces comme venant d'un genre de processus aveugle, qui est non intentionnel, qui est non planifié, qui est non cumulatif. Pour eux, il y a un créateur qui a un but, qui crée les humains et les animaux dans un certain but avec des certaines fonctions tout de suite présentes, tout de suite là. Alors que l'idée de Darwin est très différente. L'idée de Darwin, c'est que non, il n'y a pas de plan au début. Il y a juste des organismes avec des variations et au fil du temps, ces variations-là font en sorte que certains se reproduisent plus, passent ça à la prochaine génération, qu'ils passent eux aussi ça à la prochaine, 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 jusqu'au bout d'un moment que dans le fond, une espèce, tous les membres d'une espèce ont développé certaines adaptations, certaines caractéristiques qui leur permettent de survivre dans leur environnement à cause que leurs ancêtres qui avaient ces genres de trucs-là ont plus survécu. Et donc, c'est très différent qu'une vision créationniste où est-ce que le bon Dieu crée tous les animaux et les êtres humains avec toutes les parties déjà pleinement formées et ils ne changeront pas dans le temps. Ajoutez à ça que pour les créationnistes, c'est un réel problème que ça mettait les êtres humains et les animaux sur le même standing, sur le même pied d'estable, à savoir qu'ils sont tous des animaux et ont tous des ancêtres en commun. Pour les créationnistes, il y avait quelque chose à propos de Dieu de l'être humain qui est spécial, qui est au-delà des animaux, qui est meilleur que les animaux. Et on retrouve ça aussi même aujourd'hui chez des gens qui ne sont pas nécessairement croyants ou créationnistes. Vous avez même des gens aujourd'hui qui sont des athées, très pro-science, tout ça, mais qui pensent quand même qu'il y a quelque chose à propos des êtres humains qui est différent, qui est supérieur aux animaux. Or, je suis ici pour vous laisser savoir qu'il n'y a absolument rien à propos de nous, les êtres humains, les Homo sapiens, qui sont différents des autres espèces. En termes de qualité ou de, disons, évidemment, on est différent des autres espèces. Chaque espèce est un petit peu différent des autres espèces. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de différent dans la substance. On n'est pas supérieur, on n'est pas plus développé que les autres espèces. Vous n'êtes pas plus développé qu'une mouche à fruits. Vous n'êtes pas plus développé qu'un cèdre. vous n'est pas plus développé. Vous êtes évolué, vous êtes le produit de l'évolution qui a donné une forme différente qu'un cèdre ou qu'une mouche à fruits. Mais vous n'êtes pas plus développé en tant qu'espèce. Mais on a encore tendance à croire qu'il y a quelque chose à propos de l'humain qui est supérieur. Et ça, il faut vraiment casser ça. Si on veut vraiment comprendre que dans le fond, non, nous sommes tous, tous les êtres humains sont des homo sapiens que c'est une espèce parmi plusieurs qui a évolué. On est peut-être meilleur sur certains trucs. On est certainement meilleur en mathématiques que des chimpanzés. On est certainement plus créatif que différentes espèces. Mais c'est une question de degrés. Ce n'est pas une question de... Il y a quelque chose dans notre nature qui est essentiellement différent. On est formé de quelque chose de différent. Comme je vous ai dit, la vaste majorité de vos gènes qui font de vous un être humain sont partagés par plein d'autres espèces. J'ai même lu à un moment, je ne sais pas de quelle manière c'est vrai, mais que 50% de vos gènes, on les retrouve chez une banane, par exemple. Chez la plante qui donne la banane, le bananier, dans le fond. Donc, vous partagez des gènes avec toutes sortes d'affaires. Et ça, pour les créationnistes, c'est une insulte énorme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'humain en son image pour régner sur le monde animal. Et donc, on ne peut pas avoir l'idée de sélection naturelle ni d'évolution. Et la controverse se poursuit encore aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement dans l'histoire qu'on la retrouve. Elle est encore très présente dans certains pays. Elle est encore très présente dans le sud des États-Unis. Elle est encore très présente dans certaines communautés au Canada. Et ce n'est pas pour dire que les gens qui sont anti-évolution ou qui sont créationnistes sont des idiots ou sont moins intelligents. Je ne veux pas dire ça. C'est faux. Ce n'est pas la bonne façon de voir ça. C'est juste qu'il y a des gens qui ont des croyances très souvent qui sont des croyances religieuses qui sont incohérentes avec l'idée de l'évolution. Et très souvent qu'est-ce qu'un être humain va faire quand il fait partie d'une communauté où une croyance est très très importante et qu'il y a quelque chose il y a une idée scientifique qui vient contrevenir à ça qui vient s'opposer à ça. Très souvent ce que les êtres humains vont faire c'est complètement normal c'est qu'ils vont rejeter l'information scientifique au profit de leur propre croyance. C'est pour ça que je refuse de dire que les gens qui ne croient pas à l'évolution parce qu'ils sont religieux sont idiots ou ont quelque chose de moins. Je ne crois pas ça. C'est simplement que c'est compliqué d'être un être humain et c'est compliqué quand on habite dans une communauté et qu'on a une identité qui est investie tellement dans toute une série de croyances religieuses qui donnent des significations à la vie à ces gens-là et tout ça et là arrive quelque chose qu'on perçoit qui vient bousiller tout ça. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est d'attaquer la chose qui vient s'attaquer à nos croyances. C'est complètement logique. C'est complètement logique qu'il y a des gens qui sont anti-évolutionnistes s'ils sont très religieux ou créationnistes. Donc, je ne veux pas donner l'impression que ce sont des personnes qui sont dans le champ. Au niveau scientifique, elles sont dans le champ. Mais au plan humain, je n'aime pas ça dire ça parce que je crois que c'est complètement compréhensible. Donc, la théorie de l'évolution se poursuit aujourd'hui, est encore en train d'être légèrement modifiée. On la modifie avec des nouveaux faits, mais elle est vraiment très, très, très ancrée. Les fondements sont encore là aujourd'hui. Et on va parler des petites différences qui ont émergé avec le temps dans cette théorie-là. Mais les fondements sont la même, avec quelques modifications importantes. Entre autres, on comprend mieux aujourd'hui la génétique. Et on comprend mieux certaines choses qui étaient inconnues de Darwin. Et elle est pas mal universellement acceptée dans les sciences biologiques. Vous ne trouverez pas un biologiste aujourd'hui qui ne croit pas dans l'évolution. Et au moins dans la sélection naturelle. Pas un biologiste important, en tout cas. OK? Elle est encore source de résistance toutefois dans différents domaines scientifiques. Vous seriez surpris d'apprendre qu'en psychologie, plusieurs domaines en psychologie comprennent très mal l'évolution et sont résistants à l'idée d'utiliser une analyse évolutionniste pour essayer de comprendre le comportement humain. On parlera de ça. Toutefois, c'était clair pour Darwin que les humains ne sont pas exemptés du processus évolutif, que pour Darwin, les humains font partie de l'évolution. Ils sont un animal parmi plusieurs autres. OK? Et qu'on pourrait utiliser l'évolution pour comprendre l'être humain. Pour Darwin, ce n'était pas juste une question de comprendre comment certains animaux ont évolué un long coup ou des cornes ou la capacité de voir dans le noir ou la capacité de survivre dans des environnements très froids. Ce n'était pas juste ça pour Darwin. Oui, il y avait tout ça. Darwin était fasciné par tout ça. Mais Darwin était aussi confiant et certain qu'ultimement, ce processus évolutif-là pourrait expliquer les êtres humains, pourrait expliquer leur nature physique, pourquoi nous avons dix doigts, des bras, des jambes, des yeux, des nez, telles caractéristiques, mais aussi leurs caractéristiques psychologiques, la nature humaine au niveau psychologique, pourquoi nous avons des émotions, pourquoi nous pensons comme nous pensons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous avons tendance à être motivés vers telle chose et pas telle autre chose, pourquoi nous avons tendance à réagir de telle manière lorsque telle chose se passe. Pour Darwin, tout ceci pouvait être le rêve, dans le fond, c'était que l'évolution puisse, la sélection naturelle, la sélection sexuelle et le concept d'évolution en général pourraient expliquer partiellement toutes ces questions-là, répondre à toutes ces questions-là. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que prétend faire la psychologie évolutionniste. OK? Une psychologie de l'espèce humaine, si on veut. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Ciao!